Tio les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Kingfoot, le 9ème de cette série. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va parler d'un joueur en particulier, etc. On va faire un bilan de ces 6 premiers mois de la saison dans les 6 plus grands championnats européens. Et je vous donnerai mes pronostics pour la fin de saison, qui sera champion dans tel championnat, qui sera relégué, etc. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus. Et aussi à activer la cloche des notifications, c'est parti ! Alors la Bundesliga, le Bayern, bien évidemment le leader de ce championnat, suivi de Leipzig, Leverkusen, Dortmund, l'Union Berlin, Wolfsburg, Mönchengladbach, la 7ème, suivi de Francfort, Fribourg, Augsburg, Stuttgart, Hertha Berlin, Hoffenheim, Werderberg, Cologne, Baragiste, pour l'instant, le Arminia, Bielefeld, et relégable, Mayence et Schalke. Donc l'équipe en forme, bien évidemment, c'est le Bayern Munich, qui n'a perdu qu'un match cette saison en championnat. Pareil pour Leipzig, sur ce coup-là, c'est juste que Leipzig a un nul en plus, et le Bayern a une victoire, donc du coup, il y a les deux points d'écart. Le meilleur buteur, Robert Lewandowski, suivi de Erling Golland et de André Silva, en 3ème position, qui n'a qu'un but de retard sur le Norvégien. Donc le Bayern, bien évidemment, est l'équipe en forme de ce début de championnat, et on s'y attendait, c'est le Bayern, on y est habitué. Leipzig, bien évidemment, toujours là pour essayer de jouer les troubles faites. Leverkusen, Dortmund, c'est encore assez logique. L'Union Berlin et Wolfsburg, qui arrivent à venir rentrer dans cette hiérarchie, on va dire, des 6 premiers. Est-ce que ça va tenir sur la durée ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont en train de nous faire un bon petit début de saison, que ce soit l'une ou l'autre équipe. Et pour moi, l'équipe décevante de ce début de championnat, c'est Schalke. Schalke, qui est quand même un grand club allemand, qui a joué les Coupes d'Europe il y a de ça peu d'années. Et le fait de les voir à la 18ème place, pardon, il n'y a que 18 équipes en Bundesliga, mais le fait de les voir à la 18ème place aujourd'hui, ça me fait mal un peu, parce que je les ai connus avec Mesotho Dzil, il y a eu Rakitic, après il y a eu Leroy Sané aussi qui est passé par là, Julian Draxler, Klaasian Ontelar, Raoul aussi qui a fini sa carrière là-bas. Donc, beaucoup de grands joueurs sont passés dans cette équipe. Et le fait de les voir à la 18ème aujourd'hui, ça me choque un peu, j'ai envie de vous dire. Mais est-ce qu'ils vont rester là, ça aussi, je ne sais pas. Après, c'est vrai que le jeu est vraiment horrible. Toujours pas de victoire pour Schalke, la seule équipe qui n'a pas encore gagné un match dans ce championnat. 4-0 et 10 défaites. Ça semble compromis pour les joueurs de Gelsenkirchen, ce qui nous ferait la saison prochaine ne plus avoir de derby entre Dortmund et Schalke. Donc, un peu compliqué sur ce point-là. Mais voilà, si je devais faire mes pronostics, du coup, on va dire sur le podium, je pense que ça sera Bayern, Leipzig, Dortmund. Dortmund a du mal depuis qu'Halland n'est plus là. Enfin, quand Halland n'est pas là, Dortmund a du mal. Donc, si autre blessure d'Halland, ça peut devenir compliqué pour Dortmund. Il peut laisser filer cette 3ème place. Mais je pense que si Halland revient en forme, il n'y a pas de réseau pour qu'ils ne finissent pas 3ème ou 2ème de scène de l'Union des Ligas. Niveau descente, je pense que ça va être très compliqué pour Maïens et Schalke. Et je vois bien ces deux équipes-là descendent. On passe à la 1ère Ligue. Alors, la 1ère Ligue. Le classement actuel de la 1ère Ligue. Liverpool est 1er à égalité de points avec Manchester United. Suivent Leicester à un seul point. Tottenham, City, Southampton, Everton, Aston Villa, Chelsea, West Ham. Arsenal est 11ème. Suivis de Leeds, les Wolves, Crystal Palace, Newcastle, Burnley, Brighton, Fulham, West Brom et Sheffield. Alors, on va commencer par le haut de tableau. Liverpool qui a perdu pas mal de points durant ce Boxing Day. Deux nuls, une défaite face à Southampton hier. Au moment où je tourne cette vidéo. Avant Tchers, au moment où vous la verrez. Mais ouais, c'est compliqué pour eux depuis le Boxing Day. Après, Liverpool, ça reste une machine de guerre. Donc voilà, Manchester United est très content de les revoir à un tel niveau. Grâce à un joueur portugais qui carie pas mal l'équipe en Badger. Bruno Fernandes, bien évidemment. qui est le joueur qui est impliqué sur le plus de buts en Première Ligue sur l'année civil 2020. Donc ce n'est pas rien. Leicester, impressionnant encore. On croirait retrouver l'équipe qui a été championne il y a quelques années. Tottenham qui était premier pendant un moment. Après, ils ont enchaîné deux défaites d'affilée. Donc c'est un peu compliqué. City qui essaie de revenir tant bien que mal après un début de saison un peu raté. Avec notamment une correction 5-2 à domicile face à Leicester justement. Southampton, franchement, c'est ma petite surprise de début de saison. J'ai fait une vidéo, donc présente-moi ton club avec le CM de Southampton. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui sont intéressés. Bien évidemment, mais très, très, très surprise de cette équipe. Très bonne équipe. Et ça ne m'étonnerait pas de les voir en Coupe d'Europe l'année prochaine. Après, c'est sûr que ça va être compliqué de tenir avec par exemple des Arsenal et des Chelsea ou Everton encore qui peuvent en venir. Mais ça ne m'étonnerait pas de les voir sur la fin de classement. Fulham, pour moi, c'est un peu biaisé parce que vu le jeu qu'ils proposent, je ne pense pas qu'ils méritent d'être à cette place-là. Ils sont sur 4 nuls d'affilée là. Donc ils ont du mal à se remettre dans le bain. West Brom et Sheffield, par contre, je comprends totalement. Il n'y a aucun jeu, aucun fond de jeu. Je trouve que c'est assez compliqué pour eux. Aucune victoire aussi pour Sheffield à l'instar de Schalke. 2 nuls et 15 défaites. Donc voilà. Mon prono, donc mon podium, serait Liverpool, Manchester United, Tottenham. Parce que c'est pour moi les 3 équipes les plus séduisantes. Je pense que l'Esther, c'est une très bonne équipe. Mais je pense qu'ils peuvent leur arriver comme l'année dernière et finir par craquer en fin de championnat. Et perdre des places précieuses. Donc voilà, moi ce serait mon podium. Et mes relégués, je partirais plus sur Brighton ou Burnley que Fulham en tout cas. Donc je dirais Sheffield, West Brom et Brighton. Pour moi qui descendrait de division cette année. Et qui irait en championship pour la saison 2021-2022. On passe à la Liga Santander du coup. Ok. Bon, le classement Atlético 1er avec 2 points d'avance et 2 matchs en moins sur le Real Madrid. Donc ça peut encore s'éloigner pour l'Atlético. Ils peuvent monter à 6 points d'avance. Suivent la Sociedad qui a 3 matchs en plus que l'Atlético. Villarreal, Barcelone, Séville, Grenade, Celta Vigo, Bilbao, Cadiz et Dixième. Betis, Eibar, Levante, Alaves, Valadolid, Retafé, Valence, Elche, Osasuna, Huesca. L'Atlético, c'est clairement la meilleure équipe du championnat en ce début de saison. Une défaite seulement lors de leur 15 premières journées, c'était face au Real Madrid, 2 buts à 0 il y a quelques semaines. Mais voilà, l'Atlético est je pense l'équipe la plus armée. Quand tu vois le Real Madrid et le FC Barcelone aujourd'hui, tu te dis que l'Atlético a clairement un coup à jouer. Donc voilà. Mais voilà, après l'équipe un peu décevante, le Barça. Le Barça, c'est très décevant. Valence aussi, Valence, 17ème. Même si on sait qu'il y a les problèmes financiers qu'il y a eu avec les départs de Rodrigo Moreno, Geoffrey Condorc bien notamment. C'est compliqué, c'est compliqué pour eux. Donc, ça va être très compliqué pour Valence de se maintenir, j'ai l'impression. Ils vont rester vraiment dans ce ventre mou, à la lutte surtout pour le match 1. Donc, ça peut être compliqué pour Valence. C'est un peu l'équipe qui a eu une décevance au début de saison. Du côté de l'Espagne, si je devais faire des pronos, le champion sera pour moi l'Atlético Madrid. Et le podium sera complété, je pense, par le Real et le Barça qui vont réussir un peu à remonter, mais qui auront pris trop de retard sur l'Atlético pour espérer quelque chose. Et côté relégation, je pense que les trois qui sont actuellement relégables sont ceux qui vont descendre. Je pense que Valence va quand même réussir à se maintenir, je ne sais pas, avec la force des choses, etc. Je vois mal Valence descendre, même si c'est possible. Mais voilà, Elche, Osasuna et Huesca, je pense que ça va être très compliqué pour eux de rester en première division. On va passer à la Ligue 1. La Ligue 1 est une Ligue 1, c'est passionnant cette année. Classement donc à la mi-saison à peu près. Lyon est premier devant Lille, le PSG, Rennes, Marseille, Monaco, Lens, Montpellier, Angers, Metz, Brest, Nice, Bordeaux, Saint-Etienne, Reims, Nantes, Strasbourg. Lorient est barragiste, Dijon et Nîmes relégables. On va reprendre. Alors l'équipe sensation de cette mi-saison, c'est Lyon. Le fait qu'il ne joue pas de Coupe d'Europe doit beaucoup aider sur ce côté-là pour les hommes de Rudy Garcia. Après, on sait que le PSG, ils ont juste à appuyer sur un bouton et ils peuvent rouler sur tout le monde. Mais je ne sais pas, cette saison, ça me fait un peu penser à la saison où Monaco a été champion. Le PSG n'est pas si dominateur que ça dans le championnat. Et qu'ils peuvent se faire surprendre par des équipes comme Lyon par exemple ou Lille. Donc je ne sais pas trop. Pour l'instant, ils n'ont qu'une défaite chacun, Lyon et Lille. Le PSG a déjà 4 défaites en championnat. Donc voilà. Rennes, très bien placé. Après, Rennes est une très belle équipe. En plus, ils n'ont plus de Coupe d'Europe à jouer maintenant jusqu'à la fin de saison. Donc ça peut être un avantage. Marseille qui, avec ses deux matchs en moins, peut remonter à la hauteur du PSG. Un point derrière le PSG en cas de victoire sur ses deux matchs en retard. Monaco qui se replace bien après des saisons un peu compliquées suite aux titres. Ça fait plaisir de les revoir là. Lens, très bon début de saison de Lens. Notamment grâce à Ujo, Ganago et je n'ai plus le nom du deuxième. Non, je n'ai plus le nom. Ça ne veut plus venir. Bref. Avec leur duo, c'est sympa. Montpellier est très bien placé aussi. Strasbourg, Nantes, c'est compliqué. Lorient, Dijon et Nîmes. Très très dur pour eux. Nîmes qui est vraiment sur une base. Ils sont sur 5 matchs avec 4 défaites. Sur les 5 derniers matchs. C'est compliqué pour eux. Donc voilà, mes pronos pour le titre de champion. Je vois, je mettrai... J'ai envie de mettre une petite pièce sur Lyon quand même. Parce que le fait qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe pour moi avantage beaucoup. Sachant que les deux principaux concurrents de Lyon sont Lille et Paris. Et Lille joue la Ligue Europa et Paris joue encore la Ligue des Champions. Lille en plus est tombé contre l'Ajax. Enfin, ils tombaient contre l'Ajax. Paris contre le Barça. Ils peuvent passer les deux. Et en plus en enchaînant les tours, etc. Ça peut être très compliqué pour ces clubs français. Donc voilà. Ouais, je mettrai une petite... Je pense que le podium restera le même. Après, dans des ordres peut-être différents. Mais Lyon, Lille, PSG. Je dirais plutôt, si je devais dire un ordre, ça serait Lyon, PSG, Lille. Pardon. Voilà, ça serait le podium que je verrais moi en fin de saison. Niveau descente, Dijon et Nîmes pour moi descendront directement. Et le barrage se jouera entre Lorient, Strasbourg et Nantes. Après Nantes avec Raymond Domeney, que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne suis pas convaincu que ce soit l'entraîneur qu'il fallait à cette équipe. Mais bon. Ce n'est pas à moi. Dans Juge et en vrai. On va passer à la Serie A. Et là, je suis vraiment en Serie A parce que le leader est la C-Milan. Toujours un vaincu avant d'affronter la Juve, je crois, au prochain match. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est demain. C'est le jour où sort la vidéo. Donc, le jour où sort la vidéo, vous aurez un Assez-Milan Juve à regarder. Sans Nathalie Brahimovic. Mais bon. L'Assez-Milan est très très solide dans ce début de saison. Donc, le classement. L'Assez-Milan suit son rival de toujours l'Inter. La Roma, Naples, Juve, Sassuolo, Atalanta et Lazveron. Lazio, Benevento, Sampdoria, Bologne, Uginese, Fiorentina, Cagliari, Parme, Torino, Spezia, Genova. Et Croton. Voilà. Donc, j'ai dit un peu ce que je pensais sur l'Inter. Enfin, sur le Milan. L'Inter très très fort aussi avec ce duo d'attaquant qui marche toujours aussi bien avec Lukaku. Et le Taro, l'Aistrom qui est l'équipe qui se crée le plus d'occasions cette saison. Dans tous les championnats confondus. Enfin, dans les cinq grands championnats. C'est l'équipe qui se crée le plus d'occasions. Donc, voilà. Allez, voilà. Troisième de Serie A aujourd'hui. Naples. Toujours plaisant à avoir joué. En Apple, on connaît maintenant avec Intinier, Mertens, etc. Avec Gattuso en coach. Ça marche plutôt bien. La Juve qui a du mal dès que Cristiano Ronaldo n'est pas là. Dès qu'il n'y a pas Cristiano Ronaldo. T'as l'impression que la Juve, ils sont en galère et qu'ils ne savent plus où jouer au foot. Donc, voilà. Sassuolo qui est un peu la surprise de ce début de saison. Très très bon début de saison. Je suis agréablement surpris par cette équipe. Donc, ça ne m'étonnerait pas de les voir à peu près à ce niveau-là. En fin de saison. Pour mon... Pour mes pronoms, on va dire. Donc, je vais dire... Mon podium, je vais le dire dans l'ordre. Milan, Juve, Inter. Je pense que Milan a les capacités pour aller chercher ce titre vu ce qu'ils sont en train de montrer dans ce début de saison. Toujours invaincu. Donc, je ne vois pas ce qui pourrait freiner les... Les Bianconeri, je vais dire. C'est les Rossoneri, par exemple. Les Rossoneri. Donc, voilà. Les Bianconeri, donc, de la Juve. Deuxième. Parce que je pense que maintenant, avec Ronaldo qui se remet bien. Voilà. Il peut te changer les matchs avec tout seul. Donc, il peut te faire gagner la Juve assez facilement, on va dire, tout seul. Et du côté des Nerazzuris. Leur attaque parle pour eux-mêmes. Mais on sait qu'en défense, parfois, ça peut faire mal. On a vu le week-end dernier face... Enfin, dimanche dernier face à Croton. Où ils prennent deux buts quand même face au dernier du championnat. Qui n'a marqué que 15 buts en championnat cette saison. Donc, voilà. Je pense que l'Inter va un peu se casser la gueule d'ici la fin du championnat. Et justement, perdre cette deuxième place. Mais après, ce n'est qu'un avis. Donnez-moi les vôtres, bien évidemment. En commentaire, niveau relégation. Je pense que c'est acté, limite, Spezia, Genoa, Croton. Même s'il y a Torino et Parm, qui n'est pas très serein non plus. Mais je pense que ces trois-là peuvent clairement descendre. Allez, on va passer au dernier championnat. La Liga Noz avec le leader, le Sporting, suivi de Porto, Benfica, Braga, Guimaraes, Passos de Ferreira, Santa Clara, Maritimo, National, Morey Rennes, Gilles Vicente, Birnens, Tondel, Famalicao, Purtimnens, Riwav, Boavicht. Et le promu, Ferenc, qui est dernier. Alors, le Sporting Leader, je pense que c'est un peu comme Lyon. Le fait qu'il n'y ait pas de Coupe d'Europe aide un peu à ce moment de l'année. Porto qui suit derrière à quatre points. Porto qui est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions qui va affronter la Juventus notamment. Benfica a égalité de points avec le FC Porto. Donc, 28 points pour les Aigles aussi, qui joueront la Ligue Europa. Ils ont tiré... Ils ont tiré qui le... Ils ont tiré qui Benfica ? Je ne sais plus. Je ne sais plus qui a tiré Benfica. Arsenal. Arsenal pour Benfica. Braga, quatrième, donc du coup à quatre points déjà de Porto et Benfica. Après sa défaite face au Sporting ce week-end, eux affronteront la Roma en 16e de finale de Ligue des Champions. Guimaraes, non plus, pas qualifié en Coupe d'Europe. Il est à cinq points de Braga avec un match en moins. Donc, il peut revenir à deux points en cas de victoire dans son match en tard face à National. Et ensuite, passe au Zoteferra qui est une équipe assez plaisante à avoir joué qui a battu Porto et qui a failli battre Benfica aussi. Donc, une très belle équipe qui peut porter préjudice dans ce début de saison. Enfin, dans cette saison au plus gros parce que ça joue au ballon, quoi. On va passer vite fait au pronostic parce que je pense que ce n'est pas pour certains le championnat le plus intéressant, etc. Mon pronostic pour la fin de saison, ce sera Porto, Sporting, Benfica. Je pense que le Sporting, on est habitué et je vais partir de ce principe-là. C'est que ça arrive au mois de janvier et le Sporting n'y arrive plus. Je pense que peut-être que le TOM, on va dire, va s'avérer encore cette année. Donc, je vois Sporting s'écrouler comme le fait chaque année. Et entre Porto et Benfica, je vois Porto plus apte à aller chercher le titre au vu des performances des deux équipes ces derniers temps. Après, bien évidemment que là, il y a le Mercato Hivernal qui va pouvoir un peu tout fausser. Mais je vous donne mes pronostics avant ce Mercato Hivernal. Si vous voulez que je refasse une vidéo après le Mercato pour voir si mes choix sont toujours les mêmes, etc. Et avec les matchs qui seront joués d'ici là, donc faire une vidéo début février, n'hésitez pas à me le dire. Dans les commentaires et niveau descente, je ne vois pas Boavista descente. Je ne vois pas Riouave descendre. Moi, je dirais Fariens et Portimuneens, les deux équipes du sud du Portugal, qui descendront pour moi. Et le barragiste sera peut-être Boavista, peut-être Riouave, peut-être Famaricain, peut-être Tendel, peut-être Bill Neens, je ne sais pas. Mais voilà, du coup, le barragiste, c'est compliqué. Mais je pense que les deux qui descendront direct, ce sera Portimuneens et Fariens. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus. J'ai vu que vous étiez plus de 50% à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné, donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner. Ça fait plaisir et à activer la petite cloche, bien évidemment, pour être au courant à chaque fois qu'une vidéo sort. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kingo Chatea Jr. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada